20 ans que Patrick Copier prend sa voiture quotidiennement pour se rendre à son bureau. 45 km, allez, 45 km retour. Soit 90 km entre Nord-Isère et Lyon et un budget carburant qui ne cesse d'augmenter. De plein à 75 euros maintenant. Avant, ils étaient plutôt autour de 60, je pense. On n'a pas trop le choix. C'est le prix à payer pour aller travailler. Près de 30 euros de plus par mois par rapport au début de l'année. Ce chargé d'affaires a levé le pied sur l'autoroute. Je suis plutôt à 110, 115. Prendre le train, Patrick Copier a abandonné l'idée trop contraignant selon lui en termes de temps, d'horaire. Aujourd'hui, il réfléchit à troquer son vieux diesel contre un véhicule électrique. Donc on essaye aussi de changer nos voitures pour ça. Mais bon, il faut le temps aussi de les changer et puis un budget. 120 km par jour pour le travail et Christian Mounier utilise aussi beaucoup son véhicule le week-end. À la campagne, c'est vrai qu'il faut faire un peu de route pour tout. 12 km pour les courses en grande surface, plus les rendez-vous médicaux, les activités diverses. Les distances s'accumulent. 1,429. Les passages à la station aussi. Sur le budget, c'est énorme. Ça représente 15% de mon salaire mensuel. Le choix de la campagne avec deux voitures et un poids du carburant encore alourdi de près de 80 euros ces derniers mois. Isabelle Mounier, elle aussi, travaille à plus de 60 km. Les calculs sont toujours plus serrés. On subit, on fait ce qu'il faut. Et puis moi, je serai certainement amenée à changer de travail prochainement pour limiter un petit peu les frais de carburant. On limite les grandes sorties, oui. Ou on en fait une de temps en temps, mais pas régulièrement. À la pompe, les prix semblent s'être stabilisés. Mais la demande mondiale de pétrole restant très forte, une baisse n'est pas pour tout de suite.